Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec les débats politiques à 11h, moins le cas à peu près, allez on déborde un petit peu. Aujourd'hui pour commenter cette actualité, tentez de vous mettre d'accord, Michel Thauve, bonjour. Fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, on va en reparler justement avec vous. Ergun Treparcelan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Bonjour à vous. Régis de Castelnau, bonjour Régis. Votre blog, vous êtes avocat, vue du droit, c'est votre blog sur lequel vous vous exprimez en toute liberté. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur, vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Bonjour à vous. Et Alexandre de Galzin, bonjour. Vous êtes journaliste au service politique de Livre Noir. Nous devions avoir M. Tegner ce matin, mais qui était un petit peu occupé. Voilà, mais ce n'est que partie remise et on est ravis de vous rencontrer et de vous accueillir ce matin. Il y a Jamel qui va venir vous remettre votre micro. On va évidemment revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron. Inutile ou utile. En tout cas, pourquoi est-il intervenu hier ? On peut se poser la question. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est jamais de sa faute. C'est de la faute de l'Europe. C'est de la faute des collectivités. Est-ce qu'il y a une vision politique dans ce qu'il a exprimé hier ? On va en débattre. Les carburants. Alors, il a annoncé une nouvelle aide. Nouvelle usine à gaz. Point d'interrogation. Je suis très négatif ce matin. La marche contre les violences policières. Amenez un verre d'eau à Valérie. Un policier attaqué qui a dégainé son arme. Et puis le pape François à Marseille. Beaucoup de sujets ce matin. On va commencer avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Michel, commençons avec vous. Alors, en fait, ça concerne un Français qui est déjà malheureusement connu, Tayyab Ben Abderrahman, qui est un chef d'entreprise français, qui en 2020, en se rendant au Qatar, avait été arrêté, séquestré, torturé, enfin libéré en octobre 2020, puis retourné en France. Et depuis, il se bat pour faire éclater la vérité sur ce qui lui est arrivé au Qatar. Il est en guerre judiciaire avec le patron du PSG, pour des sombres histoires qui les opposent devant la justice tous les deux. Mais ce sur quoi je veux attirer l'attention de nos concitoyens, c'est qu'en fait, il a appris, Tayyab Ben Abderrahman, par un courrier qui a été transmis, qu'en fait, il est condamné à mort depuis le mois de mai au Qatar, était condamné à mort par Comte Humas, par la justice du Qatar, qui ordonne son arrestation au plus vite pour que la peine de condamnation à mort soit exécutée au plus vite. Et c'est profondément choquant. C'est choquant parce que les faits qui lui sont reprochés ne sont absolument pas dignes d'une condamnation à mort dans un pays, j'ai envie de dire, démocratique, que n'est pas le Qatar. Mais ensuite, et surtout, il est français. En ce titre, il a le droit, d'une part, à une aide consulaire lorsqu'il est condamné à mort dans le pays même où il réside. Heureusement, pour lui, ça n'est pas le cas. Mais il a besoin d'aide, d'assistance de l'État français. Et c'est vrai que la France est extrêmement silencieuse sur son dossier. Et c'est fort regrettable. Mais voilà, je trouve que ce n'est pas tous les jours, heureusement, qu'on apprend qu'un Français est condamné à mort. C'est extrêmement troublant. Ça choque profondément. Lui et sa femme sont profondément meurtris d'avoir appris cette condamnation à mort. Ses avocats sont évidemment vent debout et ont saisi l'État français sans réponse pour le moment et vont, d'un jour à l'autre, d'ailleurs, s'exprimer beaucoup plus fortement dans les médias. Mais voilà, comme vous le rappelez souvent, Valérie, je suis le fondateur dans son cours de la peine de mort. Il y a une quinzaine de Français qui sont condamnés à mort dans le monde. Alors, il y en avait très peu, mais depuis qu'il y a eu l'État islamique, beaucoup de Français, il y a une douzaine de Français qui seraient condamnés à mort en Syrie et en Libye pour des faits de terrorisme. Mais à part ces cas-là, les rares cas de Français condamnés à mort sont surtout poursuivis pour trafic de drogue. Notamment, il y a Serge Atlaoui en Indonésie qui est condamné à mort, qui est toujours dans les geôles indonésiennes. François Hollande était intervenu à la dernière minute avant son exécution en 2016, si ma mémoire est bonne. Un Allemand, malheureusement, avait été exécuté à la même époque en Indonésie. Mais voilà, donc un Français de plus condamné à mort, Taïe Benham Deraman, c'est profondément choquant et il faut que la France l'aide et l'accompagne et demande au Qatar. L'émir du Qatar était hier soir au Parc des Princes pour assister au match PSG-OM. Voilà, il faut que cesse cette triste affaire. Oui, une réaction peut-être, Régis ? Oui, d'abord, je voudrais dire que la France, comme tous les pays, n'extrape pas ses nationaux. Il est donc en France en sécurité, mais il ne peut plus voyager, parce qu'on ne sait pas ce qui peut lui tomber dessus. Je veux dire, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale qui se double d'une complaisance de la France vis-à-vis du Qatar, pas que de la France, mais c'est assez étonnant, la façon dont ils avaient eu la Coupe du monde de football, qu'on avait adapté à tous les scandales qu'il y a eu autour avec les travailleurs tués sur les chantiers. Et il y a eu aussi, on a oublié, il y avait un livre qui avait été écrit par deux journalistes qui montraient la porosité de l'influence du Qatar sur le monde politique français. Toutes tendances confondues. Je me rappelle que Mme Hidalgo avait pris leur parti dans un conflit de diffamation quelconque quand elle était venue au secours du Qatar. Ils ont arrosé tout le monde. Il faut le dire, ils ont arrosé tout le monde. Il est possible qu'ils continuent de le faire. Mais on a véritablement une attitude qui est tout à fait, à mon avis, au niveau des autorités françaises, qui est relativement indigne concernant ce que se permettent ces pays sous prétexte qu'ils sont fournisseurs d'énergie. Ce n'est pas la première fois. On avait déjà été alertés, notamment il y a quelques années, par des sportifs de haut niveau, notamment un footballeur professionnel franco-marocain, Abdeslam Mouadou, qui était confronté au système, je crois, de tutorat qu'il y a chez eux sur les contrats de travail avec son passeport qui était pris et qu'il ne voulait pas lui redonner son passeport ni à lui, à lui, à sa femme pour entrer. Évidemment, la diplomatie doit entrer en jeu dans ces situations-là, mais on sent évidemment qu'il y a des parcours judiciaires assez inquiétants dans des pays qui sont nos partenaires économiques. – Oui, absolument. Vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet ? – Juste par rapport à ce que vous disiez, Régis, malheureusement trop vrai. Dans mon média, j'ai publié aussi une interview d'un de vos confrères, cher Régis, Philippe Fetoussi, qui explique la généalogie de ces relations presque incestueuses entre la France et le Qatar, ce qui est très fort dommage, alors que vous avez d'autres pays de la région qui signent un traité de paix avec, par exemple, Israël, le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn, bientôt l'Arabie saoudite. Voilà, le Qatar n'est malheureusement pas sur ce chemin et en plus, il se permet de condamner un mort à nos ressortissants. Franchement, c'est très choquant. – Allez, on marque une toute petite pause, on se retrouve après le journal sur Sud Radio pour commenter l'actualité, parler de l'interview d'Emmanuel Macron et puis de la visite du pape à Marseille. A tout de suite. – Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. – Bienvenue dans le 10h midi, si vous nous rejoignez pour les débats avec aujourd'hui Michel Thaube, fondateur du site d'opinion, d'information, pardon, Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Irgunto Parcelan, vice-président, décidément, je savonne ce matin, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, Alexandre de Galzin, journaliste au service politique de Livre Noir, le Média d'Éric Tegner et Régis de Castelnau, avocat. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur, vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et on peut vous lire sur votre blog Vue du droit, l'interview d'Emmanuel Macron, qu'en avez-vous retenu ? Le prix des carburants, une nouvelle aide annoncée par Emmanuel Macron, on va parler des violences policières et du pape François. On avance avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Régis, c'est un coup de gueule qui fait suite à l'un des sujets évoqués par Emmanuel Macron, à savoir le Niger. Alors, quand j'ai reçu la petite information de Juliette sur le programme de ce matin, je me suis dit, bon, on va, comme je vais entendre beaucoup de critiques sur Emmanuel Macron, on va charger la mule un peu plus. Je pensais que c'est l'inverse. Donc, je ne vais quand même pas m'en priver. Bon sang de bonsoir. Bon, et puis en plus, ça renvoie à un de mes coups de gueule précédents, c'était un peu, je veux dire, l'amateurisme diplomatique d'Emmanuel Macron. Donc, concernant l'Afrique, il patauge, il passe son temps à faire des redemontades et sur le Niger, il avait dit, mais vous allez voir ce que vous allez voir, la CDAO va intervenir militairement et ensuite, il a refusé de rappeler son ambassadeur. Alors que sur le plan de droit international, la France reconnaît, comme disait De Gaulle, des États et pas des régimes. Donc, le malheureux ambassadeur ne l'était plus d'ambassadeur. Donc, il s'est retrouvé enfermé dans son ambassade. Emmanuel Macron a dit, il est pris en otage, alors que tout le monde lui a répondu, c'est vous qui l'avez pris en otage, en fait, il faut le laisser rentrer, maintenant, c'est terminé. Et moyennant quoi, ça y est, on recule, l'ambassadeur va rentrer, les troupes vont être évacuées du Niger, toutes les redemontades n'ont servi à rien, ils se retournent contre lui. Ce que je voudrais noter, c'est que la presse internationale, et merci les logiciels de traduction automatique. Moi, qui n'ai pas fait, en dehors de l'allemand, de langue vivante à l'école, j'ai fait du latin et du grec, donc, grâce à ça, je vais sur la presse internationale, en Asie, en Amérique latine, aux Etats-Unis, il est en permanence brocardé. Personne ne le prend au sérieux, je parle de la presse, personne ne le prend au sérieux, et je pense qu'il serait souhaitable qu'il arrive à une certaine maturité, je reste là pour l'instant, puisqu'on parlera après de son intervention d'hier, il se présente encore trop comme un amateur. Vous trouvez une réaction sur le Niger, Michel Thaume ? En fait, c'est un bras de fer, il a perdu le bras de fer, c'est-à-dire qu'en fait, il a voulu être plus royaliste que le roi, en exigeant le rétablissement du président sortant, enfin, qui a été déchu, Bazoum, au Niger, et en fait, malheureusement, le rapport de force est en notre défaveur, et vous avez des autorités maintenant au Niger, soutenues par une grande partie de la population, qui veulent le départ de la France, qui veulent maintenir ce putsch, et donc Emmanuel Macron, qui a joué les gros bras, il est obligé de céder, et là où je suis d'accord avec Régis, c'est que, ce qui est terrible, c'est que, et pour nous Français, les conséquences, même presque quotidiennes, vont être terribles, c'est qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup perdu en Afrique, et Emmanuel Macron a commis beaucoup d'erreurs, c'est pas le lieu de le dire, mais la réalité, c'est que je prends que un sujet, mais sur les migrants, et d'ailleurs hier, il a rappelé une chose qui est tout à fait vraie, Emmanuel Macron, il a dit qu'au Niger, depuis qu'il y a eu ce coup d'État fin juillet, il y a eu beaucoup plus d'attentats terroristes, islamistes, qui n'en avaient eu 18 mois auparavant, avec une forte présence française, et malheureusement, Daesh est de retour, non pas en Syrie, en Libye, mais en Afrique et au Sahel, et là, une des conséquences dramatiques, ça va être qu'on va avoir beaucoup de migrants qui vont vouloir fuir ces régions-là, et venir en France, en passant notamment par la Tunisie, et donc que ça, c'est dramatique, et malheureusement, on aurait dû trouver les moyens de rester sur place, parce que là, ça va vraiment... Michel, pourquoi Daesh revient ? Je vous rappelle la visite de Mme Nuland, la chef des BOC américains, disons les choses comme elles sont, elle est vice-secrétaire d'État, les Américains jouent, celui qui a pris le pouvoir, le général, a été formé aux États-Unis, les Américains nous savonnent la planche, donc ça, on aurait pu l'apprécier, on aurait pu le comprendre, donc non, non, je pense qu'il se joue une partie compliquée en Afrique, et malheureusement, de l'autre côté, elle est menée par des amateurs. On continue notre tour de table, Alexandre de Galzin, vous c'est un coup de gueule, vous voulez revenir sur ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, de l'assassinat des deux policiers de Magnanville. C'est exactement ça, alors en fait, vous ne connaissez peut-être pas le nom de Mohamed Lamine Aberouz, alors sachez simplement qu'il s'agit du complice potentiel de Larossi Abala, qui le 13 juin 2016 avait assassiné Jean-Baptiste et Jessica Salvin, et alors ils ont été assassinés parce qu'ils étaient policiers, en fait c'est ce que revendiquait le terroriste dans une vidéo de 13 minutes qu'il avait diffusée, et le problème c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que rien n'a changé. Les menaces et les violences contre les forces de l'ordre, ça devient même un programme politique, vous l'aurez deviné, je pense notamment à LFI et à la NUPES de façon plus générale. Le souci c'est que, quand je pense à la manif qui s'est déroulée ce week-end, quand on s'en prend aux violences policières de cette façon, en fait sans mesure, c'est même plus l'excès de violence, à l'excès de violence qu'on s'en prend, mais en fait c'est la police. On ne va pas se mentir, en fait ce qui gêne toute cette gauche, c'est l'idée même de la répression, c'est l'idée même de l'autorité, en fait on voit comment elle se comporte à l'Assemblée, on voit comment elle traite les institutions. En fait il y a un problème derrière ça, c'est que, qui a entendu ces dernières années la gauche défendre les policiers caillassés dans les banlieues ? Personne. Et le problème c'est que... Le Parti Socialiste et le Parti Communiste ont refusé de participer à la manifestation de samedi. Ils ont refusé, mais ils sont membres de la NUPES. Cela étant, ils ne se désolidarisent pas toujours des propos qui sont tenus dans la NUPES. Et en fait, le problème c'est que le discours sur Manion, en ville, c'est que, à chaque fois le même discours qu'on entend c'est oui c'est horrible, mais ça ne serait pas arrivé si la police était violente, ça ne serait pas arrivé s'il y avait une telle répression, etc. Si la police n'était pas violente. Voilà, exactement. Si la police n'était pas violente, etc. Donc, le souci c'est que... C'est le discours anti-police vous dites qui génère ce genre de... Voilà, et en fait le souci c'est que la police, au bout d'un moment, elle doit exercer une force de violence légitime si elle veut vraiment réprimer ce qui se passe dans les quartiers. Donc, M. Darmanin l'avait dit mais sans le faire évidemment, c'est la peur doit changer de camp. Et aujourd'hui, si tous les policiers sont encore 7 ans après inquiets à l'idée de rentrer chez eux en dehors de leur service, inquiets pour leur famille, en fait c'est notamment à cause de Magnanville et à cause de cette gauche qui préfère en fait flatter son électorat plutôt que de protéger les forces de l'ordre et les concitoyens. Je ne suis pas d'accord. Allez-y, on ne vous mettra pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est un amalgame. L'affaire de Magnanville où le couple Salvin, c'est comme ça qu'il s'appelait, a été massacré devant leur petite fille, une abomination, c'est un acte terroriste. Les débordements et la violence dont j'assume tout à fait de dire que LFI est à l'origine. la police assassine, tout ce qu'on a vu autour de l'affaire Adama Traoré, etc. Il y a une responsabilité politique écrasante dans la dégradation. Mais je pense qu'on ne peut pas assimiler ce qui s'est passé à Magnanville parce que ça a été organisé. C'était du terrorisme. C'est un climat général qui s'instaure dans la police en fait. Mais face à la police. Oui, non, non. Non, je pense que... Même au sein de la police. Rappelez-vous, rappelez-vous Koulibaly qui a tué au moment de l'affaire de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo. C'était... Il avait abattu une malheureuse policière municipale parce qu'elle était en uniforme. Les terroristes attaquent ceux qui représentent un ordre qu'ils combattent. Mais les violences, et on va parler sûrement de la vidéo que j'ai vue, ça n'est pas la même chose. Je pense que ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas de responsabilité. Mais on ne peut pas dire que LFI a une responsabilité dans les actes terroristes. Non. Mais ils ont une responsabilité dans les violences dirigées contre les policiers. Je ne sais pas si vous avez vu... Voilà, il est dans le climat de peur qui règne au sein de la police aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'était passé à Lyon où ce policier a été tabassé parce qu'il avait fait une remarque à deux personnes qui roulaient en scooter en faisant courir des dangers aux passants et qui a été passé à tabac parce qu'il a fait état de sa qualité de policier. Il était en civil. Il n'était absolument pas en service. Bon, je rappelle aussi qu'un des deux agresseurs, parce que la vidéo était extraordinaire. C'est une femme qui est venue le protéger. Il était dans le coma, etc. Un des deux agresseurs était un militaire. C'est-à-dire que l'armée française aujourd'hui devient un refuge pour un certain nombre de gens qui s'engagent. Ce n'est plus une armée de conscription et on se retrouve avec des problèmes de cette nature. Moi, ça m'avait interpellé, ça. Je pense, pour conclure, qu'on ne peut pas assimiler l'affaire de Madianville à la violence à l'encontre des policiers déclenchés par une politique surtout chez LFI. Oui, mais je pense que c'était par rapport au fait que les policiers aujourd'hui sont peut-être moins mobilisés et ont peut-être moins envie de travailler, de devenir policier ou même de rester dans cette profession qui est de plus en plus ciblée, que ce soit par les terroristes ou par d'autres individus. c'est j'en suis. Michel Taubes. Moi, je suis d'accord avec Régé. Comment dire ? Il ne faut pas tout mélanger, même s'il y a un climat général qui peut hâter certaines passerelles on va dire. Mais là, vous avez beaucoup de témoignages de policiers depuis l'annonce de ce procès qui procèdent dont je regarde qu'il est autant tardé à arriver 6 ou 7 ans. Imaginez le temps. Je trouve que c'est un dysfonctionnement grave à la limite qui serait d'ailleurs un motif de poursuite de la Cour européenne des droits de l'homme parce que la longueur des procès est un motif de manque de respect d'un procès équitable. Mais bon, il y a de nombreux témoignages de policiers ces jours-ci qui disent que depuis Magnanville la peur les habite hors de l'exercice de leur fonction que c'est jusqu'à leur domicile qu'ils sont obligés de se protéger qu'ils ont que leur relation souvent avec leur épouse leur époux leur famille a changé parce que la peur se diffuse dans leur entourage etc. Et ça effectivement Magnanville est d'une part et ensuite lorsque vous voyez des violences policières à répétition dans un tout autre cadre y contribuent malheureusement largement. On va marquer une pause Ergun, vous pourrez réagir puis effectivement on va parler de ces images assez effrayantes de ce week-end de cette voiture de police prise en chasse par des manifestants avec des barres de fer ce policier obligé de descendre avec son arme pour se protéger on y revient dans un instant. Et on va reparler de l'interview d'Emmanuel Macron hier soir du pape à Marseille également ces images très violentes de cette attaque contre des policiers ce week-end des milliers de manifestants alors ça a un peu fait flop quand même cette manif de manifestants contre les violences policières vous voulez peut-être réagir à notre précédent débat Ergun, te parcelan pour dire aussi qu'il y a une gauche républicaine qui est dans l'avant-garde aussi dans la défense de nos forces de l'ordre je pense que l'un des ministres d'intérieur les plus efficaces du quinquennat Hollande était Emmanuel Vasse on était intransigeant là-dessus effectivement tout le monde a intérêt à revenir à cette raison-là et à défendre nos policiers parce que défendre nos policiers c'est défendre notre république et en partant de ce principe de base ça nous évite de la retrouver dans des situations dans des images et des réactions comme ce qu'on a pu voir lors de cette manif honteuse de ce week-end là avec Sandrine Rousseau qui encore une fois fait parler d'elle qui dit mais que faisait cette voiture toute seule quelqu'un disait c'est un petit peu la fille qui se fait violer à qui on dit mais t'avais pas une jupe trop courte c'est un peu ça vous vouliez revenir Régis sur ces images de cette assez terrifiante de ces manifestants avec des barres de fer qui poursuivent cette voiture de police alors bon on avait déjà vu je sais pas si vous vous rappelez il y avait un policier qui était antillais qui était sorti qui était resté droit face au coup de barres de fer dont on nous a dit que c'était le petit-fils du grand écrivain de droite ah bon ça me... Bernanos Bernanos évidemment bon et donc et là c'est pareil moi je trouve que le policier qui est descendu a fait preuve d'un grand sang-froid c'était en train de mal tourner cette affaire je rappelle que dans l'affaire précédente dont je parlais il y avait eu un cocktail de Molotov qui avait été lancé dans la voiture tout simplement excusez du peu donc et là il est sorti avec son arme on entend très bien il dit bouge bouge il a le cran de sûreté qui est mis ça a été ça a été identifié et une fois que bon les manifestants qui étaient en train qui étaient prêts au lynchage ont été suffisamment saisis il est remonté dans la voiture pour repartir mais les réactions et je pense en particulier à Sandrine Rousseau au bout d'un moment un tel niveau de stupidité soyons clairs de mauvaise foi ça devient insupportable ça devient insupportable ah oui mais les manifestants n'avaient pas d'armes tu penses armes par destination des barres de fer des barres de fer énormes gigantesques oui moi sur ces manifestations ce que je veux dire tout simplement je ne comprends pas qu'il n'ait pas été interdite tout simplement je considère que le motif parce qu'il faut lire le mot d'ordre d'appel à manifester contre le racisme systémique racisme d'état racisme systématique ils appellent les populations racisées à se rassembler le communiqué d'appel à manifester par de la mort de Naël je trouve cette instrumentalisation scandaleuse de la mort tragique de ce jeune homme tout est scandaleux dans cet appel et ce n'est pas pour rien que le parti socialiste et le parti communiste ont décidé de ne pas participer à cette manifestation mais encore une fois je trouve que dans le contexte actuel trois mois après les émeutes qui ont marqué plus de 550 communes dans notre pays je trouve qu'il y avait un motif en termes d'ordre public d'interdire ces manifestations ça n'a pas été fait par le ministre de l'Intérieur on n'aurait crié à la dictature mais non c'est pas la dictature on aurait crié toutes les libertés sont encadrées et limitées par la loi donc je suis désolé on ne peut pas manifester sur n'importe quel motif si quelqu'un veut manifester en disant des propos antisémistes racistes etc il n'a pas le droit de le faire donc je suis désolé il y avait un motif et d'ailleurs j'ai envie de dire que ça aurait servi d'exemple d'ailleurs il y a eu d'autres manifestations déjà interdites sur ce même motif et donc je pense que ça aurait été préférable de l'interdire et qu'on ne vienne pas après s'étonner effectivement qu'il y ait des violences contre la police commises sur ces appels à manifester Michel c'est une expression c'est la liberté d'expression de la manifestation c'est une des modalités d'exercice de ce que garantit l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme le contrôle se fait a posteriori et par le juge bien il y a le trouble à l'ordre public je suis d'accord là maintenant on a compris et alors cette manifestation moi je suis contre les interdictions a priori quand Darmanin vient dire oui mais je demande au préfet toutes les manifestations qui sont organisées par un tel un tel ou un tel non non ça c'est pas possible en revanche en revanche là je pense que ça crée un précédent tout à fait incontestable on l'avait déjà le précédent on l'avait déjà ça a commencé avec les gilets jaunes les mecs ils ont attaqué un ministère ils sont rentrés avec un fénuic dans un ministère il n'y a pas pire je crois je ne sais pas si on peut faire pire non mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir non c'est une manifestation d'un autre mouvement social avec d'autres personnes concernées ils sont effectivement non là c'est on veut attendez il y a une chose qui me semble qui me semble assez importante on veut interdire des manifestations a priori je pense que c'est pas c'est pas une façon de gérer bon donc mais je vais donner une précision quand je dis contrôle a posteriori par le juge là en l'occurrence c'est une des premières fois où on disait manifestation contre la police c'était quasiment ça mais on avait mis un certain nombre d'autres choses je rappelle que dans cette manifestation il y avait le syndicat de la magistrature qui appelait c'est à dire les gens qui jugent a posteriori c'est quand même très intéressant ça absolument très intéressant et qui avait appelé les émeutiers à la fête de l'humain qui avait appelé les émeutiers du début de l'été des révoltés donc on a on a on a de sérieux problèmes y compris au sein de nos institutions alors juste vous citez Fergan Asiari qui est un chercheur qui 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 tweetait ce week-end un habitant des quartiers sensibles a plus de chances d'être tué pillé et agressé par son voisin ou d'être roué de coup par sa propre famille que d'être molesté par un policier alors il explique qu'il est sain évidemment qu'on regarde comment fonctionne la police mais il observe aussi que rares sont les protestations en provenance de ces quartiers contre leurs propres démons les faits divers les plus sordides qui s'y déroulent régulièrement ne déclenchent pas la même émotion que les violences policières et cela est étayé par des chiffres très concrets et très factuels donc la police normalement elle est là pour vous protéger ils peuvent se confronter à ça ils appellent la police d'ailleurs dans ce genre de situation et 84% des français je crois ont confiance en leur police donc on va clore ce chapitre un petit mot sur Emeric Caron quand même je ne peux pas m'empêcher la proximité versaillais voilà la proximité versaillais qui pour plusieurs fois est allé accompagner en retard son enfant à l'école à Versailles plusieurs fois à Versailles je rappelle qu'il est député du 18ème arrondissement de Paris il y a cette interview formidable qu'il avait accordée à Sud Radio à Patrick Roger où il parle des quelques kilomètres qui le séparent du 18ème et de cette sociologie de ce quartier qui l'intéresse en parlant un peu de bêtes sauvages on a l'impression et donc voilà c'est un peu le fait de ce que je dis faites pas ce que je fais c'est-à-dire parce qu'il est député il se croit permis d'entrer dans l'enceinte de l'école à priori on n'a pas tous les faits on n'a qu'une version qui est celle de l'école mais on aurait peut-être tort de s'en priver mais ce côté j'habite le 18ème mais mes enfants sont à l'école à Versailles même s'il est séparé de sa compagne je doute qu'il puisse aller du 18ème jusqu'à Versailles emmener son fils à l'école à 8h son fils ou sa fille à l'école le matin c'est un peu la marque de fabrique de la France insoumise l'ensemble des députés ont été parachutés ils se défendaient d'avoir été parachutés une mobilité sociologique je pense au jeune Guiraud qui s'est retrouvé dans le nord de la France sur une circonscription qui allait bien ici c'est pareil et s'il aurait vraiment eu du courage politique c'est de se présenter là où on vit là où on a vécu là où on grandit là où on travaille là effectivement ça aurait fait preuve d'un courage et s'il était aussi convaincu que c'est dit là il ira essayer de convaincre les habitants de Versailles à mon avis c'est mal barré et comme il a manqué énormément de courage et d'un pragmatisme de l'Uppétien le symbole de Versailles face à oui il vit à Versailles c'est dramatique aussi en termes d'image Versailles face au 18ème c'est terrible terrible non ? je ne veux pas commentaire politique oui alors la seule chose qui est bien c'est qu'on voit qu'il amène son fils à l'école donc ça veut dire sa fille pardon c'est pas une école privée je ne sais pas on ne sait pas non c'est pas une privée je crois c'est celle de la mairie qui est un peu bon Alexandre de Gelsin non oui effectivement ce qu'on voit c'est que c'est toujours la même hypocrisie en fait il n'a même pas fait l'effort de déménager d'aller vivre dans ce quartier etc qu'il aime tant apparemment et oui en fait on voit que la sociologie l'intéresse mais pas tellement non plus pas jusqu'au point non plus et la mixité sociale vous ne voudrez pas subir ça non plus not in my backyard comme disent les anglais c'est à dire alors je voudrais ajouter une toute petite chose Valérie je parle beaucoup aujourd'hui c'est que l'incident il est né du fait que il est rentré il n'avait pas le droit de rentrer il a mis son bazar comme d'habitude semble-t-il et que la directrice de l'école a appelé la police il dit comment on appelle la police et c'est pas par hasard moi je me suis un petit peu renseigné il casse les pieds à tout le monde c'est à dire il est d'une arrogance si si c'est bien de ça qu'il s'agit donc il est là oui c'est moi que v'là et donc c'est ça qui a fini par exaspérer le personnel enseignant et qui fait qu'il y a eu ce petit scandale bon écoutez pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on tue les moustiques parce que c'est pas gentil à quoi peut-on s'attendre effectivement on peut respecter respecter l'institution respecter les règles si les portes sont fermées on les respecte et on se lève un peu plus tôt oui mais c'était pas la première fois d'être respectueux d'être élu ben oui ben oui évidemment ça donne du devoir c'était voilà on va continuer et pourquoi ne pas l'inviter pour avoir sa version je doute qu'il ait très envie de venir expliquer sa version il a pas fini me surprendre vous verrez pourquoi pas mais je vous conseille d'aller réécouter l'interview avec Patrick Roger vous allez voir c'est assez assez représentatif peut-être de sa personne où il explique qu'il vit à quelques kilomètres entre le 18ème et Versailles ça fait 45 minutes en voiture oui c'est un peu loin allez on se retrouve dans un instant on va parler du pape François tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert petite précision Emmerick Caron a effectivement répondu en disant qu'il se défendait de cette accusation ridicule que tout ça était fait dans le but de lui nuire politiquement qu'il est arrivé à 8h32 qu'on lui a demandé à ce que sa fille attende dehors alors qu'il pleuvait et qu'elle attend 8h40 pour entrer avec d'autres enfants retardataires et donc lui il a dit j'ai préféré accompagner ma fille jusqu'à sa classe afin de la mettre à l'abri donc il annonce qu'il attaquera tous ceux qui relaient cette information qui est destinée à l'unir politiquement donc c'est pas ça qui l'unit politiquement non ce qui l'unit politiquement c'est d'habiter à Versailles et effectivement mais bon il y aura peut-être une suite à venir Ergun Toparsland il n'y a rien de diffamatoire là-dedans Ergun Toparsland vous aviez un coup de coeur qui fait partie des sujets qu'on voulait adopter dont on voulait débattre ce matin oui un coup de coeur du week-end de ce samedi évidemment dans le cadre de la visite du pape François à Marseille avec ses prises de parole et ses prises de position assez fortes qui ont fait qu'il y a eu une grosse actualité lors de ce week-end notamment en ce qui concerne les immigrés il a lors de sa messe pris la parole il a également rendu visite à un monument pour tous les immigrés qui seraient morts dans la Méditerranée et ce déplacement-là a eu un aspect assez retentissant et plutôt historique sous cela on a vu que ça a créé beaucoup de malaise politiquement tout d'abord dans la droite populiste qui essaie à chaque fois d'instrumentaliser la chrétienté et les racines judéo-chrétiennes de notre pays ils sont retrouvés un peu dans une position de difficulté on a eu Jordan Bardella le lendemain qui nous a fait les éloges du pape précédent parce que le principal défaut de ce pape-là serait le fait que ce soit argentin qui n'ait pas bien compris les problématiques de l'Europe donc si on remonte un peu plus la chronologie le pape Jean-Paul II lui aussi était à l'origine lui par contre du texte qui était je ne savais pas que j'allais rentrer autant dans le texte du christianisme mais Ergas Migrantes qui est un texte évidemment qui rappelle l'importance de la fraternité de l'humanité et le combat contre le nationalisme qui sont contraires aux valeurs humaines le fait de pouvoir accueillir la misère du monde sur chacun de notre territoire donc un coup de coeur pour cette visite qui a été très chahutée un peu critiquée notamment dans son approche politique et qui au final s'est plutôt bien déroulée d'ailleurs assez bien déroulée et avec des gros messages et des symboles forts pour toute notre humanité Oui alors effectivement il y a eu des polémiques des débats et ce matin je vous disais j'ai entendu Philippe Vall qui pointait une chose à savoir que le pape ne parle pas de l'Afrique ne parle pas des dictateurs corrompus qui affament leur peuple qui sont aussi une des raisons des migrations et puis il n'a pas non plus évoqué l'Arabie Saoudite qui a exécuté purement et simplement des centaines de migrants qui ont débarqué là-bas et ça c'est vrai que culpabiliser encore une fois la France l'Europe il sait faire le pape Il n'est pas rentré dans les détails dans les origines des immigrations Non mais j'ai trouvé que l'analyse de Philippe Vall était intéressante aussi Non mais le pape a le moralisme sélectif ça c'est certain après moi j'ai parlé je l'assume complètement d'ailleurs sur les réseaux sociaux j'ai été accusé de tous les noms mais bon peu importe j'ai un immense respect pour sa sainteté le pape je pense que c'est une personnalité spirituelle qui compte dans ce monde de fou il y en a d'autres il n'est pas la seule je respecte tout cela mais en même temps il exerce un chantage émotionnel sur les Européens qui est vraiment profondément choquant comme je le dis comme je l'ai dit à plusieurs reprises si les migrants ne serait-ce qu'une centaine de migrants allez une centaine demandaient le droit d'asile sur le territoire du Vatican 100, 200, 300, 500 que penseraient les cardinaux que penseraient la garde suisse qui assure la police et l'armée entre guillemets du Vatican je pense qu'ils changeraient peut-être de doctrine le problème c'est qu'effectivement c'est bien beau d'avoir un moralisme universaliste mais il ne peut pas tenir lieu de politique Emmanuel Macron a eu bien raison hier de rappeler qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde d'excit Michel Rocard donc je pense effectivement le pape est peut-être dans son rôle c'est une doctrine sociale de l'église qui n'est d'ailleurs pas partagée par d'autres parties de l'église catholique mais il n'a pas de leçon à nous donner j'ai envie de dire sur la poétique migratoire de nos pays souverains alors vous allez répondre petite parenthèse je ne sais pas on a appris une chose extraordinaire hier de la part de Thomas Porte député de la France Insoumise vous allez me dire voilà on leur tape dessus mais ils font un peu exprès Thomas Porte qui nous a appris que Michel Rocard était d'extrême droite ah bah oui on ne va pas accueillir je cite son tweet on ne va pas accueillir toute la misère du monde cette phrase d'Emmanuel Macron est une honte absolue les mêmes mots que l'extrême droite les mêmes mots que les racistes pendant que des gens meurent en Méditerranée donc on rappelle que cette phrase a été prononcée en 89 par Michel Rocard qui était 3 décembre 89 Premier ministre socialiste Premier ministre socialiste donc voilà un peu de culture politique dont l'entourage il y avait un gars qui s'appelait commandant son entourage très très proche Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon non mais c'est le niveau de nullité politique d'ignorance enfin c'est effrayant alors pour vous Alexandre cette visite Alexandre de Gazin cette allocution enfin l'allocution ce discours du pape culpabilisateur ou pas ? en fait la première chose c'est qu'on a l'impression qu'une partie de la droite découvre en 2023 qui est Jésus c'est à dire que quelque part quand le pape dit il faut sauver les migrants en mer évidemment que si on voit une embarcation de migrants on ne va pas la laisser couler ça c'est évident et ça c'est quand même le premier propos du pape qu'il faut rappeler évidemment que le message chrétien est lié à ça et donc je vous rejoins tout à fait sur ce que vous avez dit à ce niveau-là en revanche moi ce qui m'a gêné aussi c'est une forme d'hypocrisie de la gauche qui passe son temps à taper sur les racines chrétiennes de la France qui fait l'éloge de Robespierre je pense notamment à Étoile Léoman qui a passé son week-end à faire des citations de la Bible alors c'est un merveilleux on l'a rendu évangéliste mais c'est vrai que voilà maintenant ils se permettent effectivement de ils critiquent la morale chrétienne à longueur de journée et puis maintenant ils nous refont la morale à partir du pape et l'autre truc que je voudrais rappeler c'est que quand le pape parle il ne parle pas en l'occurrence ex cathedra c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le dogme et ça veut dire que c'est l'opinion quelque part c'est l'opinion personnelle du pape qui est son regard sur comment le monde pourrait tourner mais ce n'est pas du tout de l'ordre du dogme c'est-à-dire que en fait les chrétiens n'ont aucune obligation entre guillemets de suivre ce que le pape dit en l'occurrence il y a quand même des encycliques du Vatican mais une chose est sûre c'est que même au Vatican même dans l'église catholique la doctrine elle évolue moi il y a un sujet que je connais bien qui est la peine de mort pendant 1800 ans même plus parce que 2000 ans l'église catholique au nom de Jésus au nom des textes sacrés etc. était pour la peine de mort légitimait la peine de mort contre l'abolition a fait pratiquer la peine de mort comme jamais on l'a fait dans l'histoire l'inquisition l'a fait et puis Jean-Paul II est arrivé et Jean-Paul II a complètement changé la doctrine de l'église en réformant le catéchisme en disant non pas qu'il était totalement contre la peine de mort c'est-à-dire l'homme d'état on va dire a milité pour la abolition universelle de la peine de mort mais dans les textes religieux dans l'occurrence le catéchisme il était dit la peine de mort est légitime mais de nos jours il existe d'autres moyens de se protéger contre les criminels bref la peine de mort l'église a changé de point de vue donc on pourrait imaginer que l'église change de point de vue sur les migrants également sur d'autres motifs religieux qui seraient invoqués mais voilà là je pense que le pape a été peut-être un peu au-delà de ce que les évangiles disent parce que les évangiles à l'époque n'avaient pas à gérer les problèmes que l'on a à gérer aujourd'hui il y a aussi des prises de position qui étaient attendues sur la fin de vie etc qui sont absolument pas satisfaisantes pour n'importe quel progressiste mais le message là-dedans qui est pour moi assez important c'est qu'on voit qu'on a la nécessité de retrouver des grandes idéologies comme à l'époque la droite ne peut pas se cacher derrière les racines judéo-chrétiennes pour uniquement se positionner on voit bien avec ça j'espère qu'ils vont prendre du recul sur ces positions-là et la gauche pareil qui se retrouve un peu à aduler le pape François etc c'est un peu c'est un peu étrange donc on a besoin de tout à chacun en tout cas la classe politique de retrouver des grandes idéologies qui nous permettent de répondre à nos enjeux de société on a parlé de fin d'hier on parle du droit des homosexuels qui est toujours problématique dans les prises d'opposition de l'église donc on voit la meilleure des solutions à tout cela c'est évidemment de faire une séparation ferme entre les sujets religieux et les sujets d'ordre Rendez à César ce qui est à César après ce qu'on voit aussi quand même c'est que attendez Alexandre avait commencé oui oui en fait ce qu'on peut remarquer aussi c'est que même si la France se déchristianise en masse depuis une cinquantaine d'années on voit quand même que les prises d'opposition du pape comme Saint-Marseille ça suscite énormément de commentaires c'est à dire qu'on n'a parlé que de ça durant tout le week-end donc peut-être qu'effectivement il y a encore peut-être un regain d'intérêt qui revient vers ces sujets-là et en tout cas la prise d'opposition du pape était très attendue et elle a été très commentée oui mais ça n'a pas cartonné en tout cas en termes d'audience alors après oui un auditeur me disait mais c'était peut-être que le vélodrome était rempli certes et puis ça a fait effectivement parler beaucoup d'auditeurs me disent il n'a pas parlé de l'Arménie il n'a pas parlé des chrétiens d'Orient il y a eu oui c'est des orthodoxes mais chrétiens d'Orient il aurait pu en dire en dire un mot etc etc donc voilà c'est le pape effectivement ce que vous disiez Régis voulait réagir alors minute complotiste d'abord je veux rendre hommage je veux rendre hommage à la conversion de la gauche française à la religion catholique c'était très impressionnant les bouffeurs de curés qui comme les bourgeois de Calais allaient à restipiscence c'était très beau j'ai passé une mauvaise semaine Valérie parce que moi je suis issu ah oui je suis issu d'une vieille famille royaliste le roi et le pape c'était horrible donc c'est ma matrice culturelle familiale ancienne vous auriez dû être content alors si c'est une famille royaliste justement moi je suis un comment dire un dissident je suis républicain et mécréant donc j'ai passé il a fallu se taper le Charles III qui est anthroposophe et puis après il y a eu à toutes les sauces il y a eu le pape bon sur le fond deux observations la première observation c'est qu'effectivement il a été très sélectif le pape et il a oublié de parler de la façon dont les gens arrivaient en Méditerranée pour s'y noyer c'est à dire qu'il a vaguement parlé des trafiquants des passeurs etc il y a un gros problème et ma minute complotiste c'est de dire je trouve ça quand même très curieux on a 7000 personnes qui sont arrivées de façon concertée on va pas nous dire que c'était par hasard qu'ils ont trouvé un bateau pneumatique sur les plages tout ça a été organisé vous voulez dire que c'est le pape qui a organisé l'envenue une semaine avant mais alors le complot il est où ? mais le complot il est où ? allez-y non 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 le complot il est très simple le complot il est très simple toute la presse en a parlé en disant mais qu'est-ce que c'est que cette arrivée brutale avec autant de monde c'était nécessairement organisé la concordance de temps avec la visite du pape en France qui nous a tout le week-end sorti toutes ces considérations pro-migrant parce que c'est son droit c'est son droit le plus strict moi ça ne me concerne pas au plan religieux ou spirituel c'est pas mes affaires mais je constate qu'il a pris une position très directement politique à un moment où les opinions publiques étaient très sensibilisées à ça c'est l'affaire de l'Empédusa et l'affaire de l'Empédusa je ne crois pas une seconde que ce soit dû au hasard c'est tout donc Régis vous êtes comme les croyants les plus obtus vous ne croyez pas au hasard et il a annoncé la minute complotiste allez on se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité de votre quotidien un auditeur me dit allez parler de ce qui intéresse les français à savoir le prix de l'essence on va en parler à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert alors on va revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron hier soir il a annoncé qu'il souhaitait que le carburant soit vendu à prix coûtant et il relance l'idée d'une indemnité limitée donc on a vu le flop de la vente à perte où la semaine dernière Elisabeth Borne s'est fait renvoyer dans ses buts puisque tous les distributeurs quasiment ont refusé cette vente à perte et donc maintenant on va demander de faire prix coûtant le président de la république a demandé au gouvernement de remettre en place une indemnité carburant pouvant attendre 100 euros par voiture et par an je ne sais pas où vous irez avec ça mais ça ne va pas très très loin et donc voilà que est-ce que c'est quoi est-ce que ça va fonctionner ce prix coûtant Ergun Treparceland on l'a déjà fait le prix coûtant ce qui était innovant ça aurait été cette vente à perte mais la réaction des distributeurs a été assez stupéfiante pour moi parce que pendant très longtemps et en tout cas ils pratiquent c'est comme un système de solde qui a été mis en place et cette vente à perte elle était sur une courte durée ils ont refusé le faire j'espère qu'ils l'assumeront aussi dans leur campagne publicitaire où ils font la concurrence à chacun d'entre eux ils se présentent comme les défenseurs du pouvoir d'achat mais là pour le coup ils ont fait très vite marche arrière prix coûtant c'est le service minimum vu le coût que ça peut avoir aujourd'hui pour le portefeuille des français à ce fameux chèque ça fait partie des dispositifs qui a provocation de protéger le pouvoir d'achat des français le contexte va être difficile il va être encore un peu plus dur au début d'année prochaine avec les prix de l'énergie donc dans tout ça il faut que chacun de nos constituants s'y retrouve pour pouvoir aller travailler et continuer à vivre en fait ce qu'on voit déjà c'est qu'il y a un côté où ça commence à être structurel comme problème le prix du carburant ça fait longtemps et c'est parti pour dur encore longtemps je crois que l'Arabie Saoudite et la Russie ont baissé leur production de barils pour les mois à venir et en fait la réponse toujours c'est le chèque on voit qu'il a du mal à faire des réformes quand même à Emmanuel Macron la seule qui ait vraiment été remarquée c'est celle des retraites on a vu le résultat et donc en fait le souci c'est qu'il a peur de faire une réforme donc en fait la seule réponse qu'il trouve ça va être un chèque et en fait le problème c'est que les chèques ça ne permet pas de répondre aux problèmes structurels je vais donner un exemple justement pour là c'est sur les travailleurs ça s'applique uniquement aux travailleurs qui se rendent à leur lieu de travail moi je viens d'Ille-et-Vilaine je connais des gens par exemple qui font le trajet Plohermel-Rennes donc ça fait 45 minutes je crois en voiture et en fait si on leur proposait regardez vous avez une ligne de train une ligne de bus qui vous rajoute peut-être 5-10 minutes mais en fait qui est moins cher parce que vous prenez un abonnement et qui est plus écologique en fait à ce moment-là évidemment que les gens accepteraient mais le souci c'est qu'en fait pour ça il faut vraiment une politique sur le long terme vis-à-vis des transports ce qui n'est absolument pas fait pour l'instant non ce qui n'est pas le cas et une solution c'est le covoiturage mais le problème c'est que c'est une question à chacun de décider et ça suppose qu'on vive en sécurité qu'on soit sûr des personnes qui vont nous prendre etc non mais moi j'ai trouvé Emmanuel Macron hier souvent gêné aux retournures pas précis pas clair comme s'il annonçait même des mesures comme si ça n'avait pas été concerté probablement avec le gouvernement enfin je ne sais pas je l'ai trouvé un petit peu sur la question salariale sur la question des négociations avec les industriels dans l'alimentaire sur l'essence voilà j'ai trouvé qu'il n'était pas encore tout à fait revenu de sa semaine royale et papale enfin il nous a dit qu'on pouvait être fiers qu'on les avait bien accueillis il a même remercié les français il a remercié les français que ça leur fait une belle jambe pardon de parler comme ça c'était une belle semaine mais je pense aux gens qui sont obligés de reposer le paquet de pâtes au supermarché ou qui n'arrivent pas vous allez me dire que c'est du populisme mais c'est quand même la réalité et en fait c'était bien on a eu une coupe du monde on a eu le pape le roi mais ça vous fait manger non mais on se dit que ça nous rassure pour les jeux olympiques c'est la grandeur de la France tout le monde s'inquiète un peu pour ça on sait faire on sait accueillir on sait organiser mais ce que je voulais la raison pour laquelle il est gêné c'est qu'il n'ose pas avouer tout simplement qu'on est dans une économie de marché et que l'état n'a plus sauf vraiment s'il intervient massivement comme il l'a fait dans les conséquences de la crise Covid mais l'état n'a plus la main c'est à dire que sur la définition des prix de tous les produits c'est pas l'état qui décide par exemple sur la question des salaires il a annoncé ce qu'on savait déjà c'est que le 16 octobre il y a une grande conférence sociale qui va s'ouvrir entre les patrons et les salariés les organisations patronales et syndicales c'est pas l'état qui va décider donc sur tous les sujets importants d'ordre économique ça n'est plus l'état qui décide et il n'a pas l'honnêteté de l'avouer totalement donc en fait il tourne autour du pot il ne pouvait pas le dire à ce moment-là c'est pour ça mais telle est la réalité de notre société il demande aux entreprises d'augmenter les salaires il demande aux entreprises de baisser les prix il demande aux collectivités de compenser d'une certaine manière le cadeau qui a été fait de la baisse de l'annulation de la taxe d'habitation Régis vous en pensez quoi de ces annonces ? Écoutez moi je fais partie des gens qui boycottent Emmanuel Macron depuis le début donc je n'ai pas écouté donc vous m'avez vous allez quand même critiquer c'est ça vous avez quand même oui attendez ça c'est une seconde nature de critiquer Emmanuel Macron non quand je vous entends et puis j'ai vu ce matin un petit peu des petits extraits c'est effectivement ce flou c'est quelqu'un qui est désemparé au plan politique me semble-t-il alors c'est vrai qu'il est tout content j'aime bien ce que dit Michel sur la semaine papale et royale alors là il est à son affaire François le prend par le bras et tout il est tout heureux là c'est ce qu'il adore Narcisse comme il est mais dès lors qu'il s'agit de prendre les problèmes politiques qui sont très sérieux qui sont des problèmes sociaux majeurs on va avoir un hiver difficile alors là on a quelqu'un qui est évasif qui est flou dont on a l'impression qu'il godille moi je suis un peu je trouve ça préoccupant pour mon pays et Valérie il a redit hier très rapidement ce qu'il va détailler cet après-midi à l'Elysée c'est qu'il annonce quand même une sacrée pilule très très amère pour les français qui est celle de la planification écologique qui va se traduire qui va se traduire par des efforts gigantesques demandés aux français pour respecter davantage l'environnement faire des économies de CO2 etc et ça va être très très dur ça va être très très violent dans tous les secteurs de la vie l'immobilier les transports l'énergie ça va être très 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 violent et il a je pense décidé de mettre le paquet tant qu'il est président de la république donc encore une fois les 3-4 années qui viennent de ce côté là vont être extrêmement douloureuses parce que ça va entraîner des surcoûts de consommation contrainte pour être plus écologique pour les français et ça va être très très dur à faire passer ça va être très dur mais c'est un passage nécessaire et obligatoire mais pas aussi vite bien sûr que si aussi vite parce qu'aujourd'hui quand on voit si on ne rattrape pas notre retard en termes des déperdices ici on est en retard dans l'immobilier c'est clairement le cas aujourd'hui on voit et la planification qui est proposée aujourd'hui pour les passoires thermiques etc. elle est quand même assez large et aujourd'hui on a la capacité d'aller la chercher sauf que il faut comprendre aussi que c'est dans notre intérêt si on a des logements et des habitations de mieux isolés on va avoir des factures d'électricité moins importantes mais de là à interdire la location ou la vente de biens immobiliers parce qu'ils seraient énergivores c'est un vrai scandale non parce que il y a un crash il ne demande pas qu'il se prépare en partie parce que les nouvelles règles environnementales contraignent et on sert le marché du mobilier pas autant que ça c'est un seul minimum qu'il faut aller chercher franchement avoir un logement noté en déperdice énergétique en E ou en F c'est vraiment pas difficile à atteindre aujourd'hui c'est très difficile pour les plus pauvres c'est très difficile les propriétaires je suis désolé non mais les propriétaires les impropriétaires ils ne peuvent pas forcément mettre 50 000 euros il y a des dispositifs d'accompagnement justement il y a des gens qui font ça très bien mais ils sont insuffisants il y a 50% du coup qui est pris en charge Macron qui critiquait Hidalgo il fait sur l'écologie de secteur Hidalgo il fait le politique du riche le problème c'est qu'il met toutes les mesures en même temps d'un coup il met un gros pack effectivement au mauvais moment alors qu'en fait ça fait depuis 2016 qu'il avait promis d'agir par exemple sur les passoires énergétiques qu'il avait promis qu'on allait faire je ne sais plus 300 000 logements par an quelque chose comme ça il ne l'a pas fait si on a fait un million non il ne l'a pas fait il a dit 300 000 logements par an sur 5 ans mais un million c'est un chiffre déjà qui est assez contesté et ensuite ça ne fait pas sur 6 ans ça fait 1,8 million normalement donc on n'y est pas et en fait le souci c'est qu'il met tout le paquet ma prime rénov' on a été chercher le million de logements par an en rénovation non c'est pas vrai c'est parce que sauf que c'était des rénovations uniquement des éditions simples à 1 euro etc on voit aujourd'hui c'est insuffisant par rapport à l'enjeu environnemental qu'on a et c'est là qu'on est obligé d'accélérer la France va sauver la place on a une auditrice qui nous dit obligatoire mais comment les gens vont payer les travaux si les gens avaient les moyens ils le feraient non mais justement il y a des accompagnements il y a des aides où les pollueurs prennent en charge une partie des travaux là et il y a des financements à des taux très bas là-dessus pour des rénovations globales vraiment ils peuvent m'appeler je suis spécialisé dans le domaine à suivre merci à tous les quatre dans un instant André Bercoff qui va reparler du pape restez à l'antenne de Sud Radio à demain